Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Ethereum Gens Alors aujourd'hui on va parler du programme de Point Plarium Et on va voir ensemble que c'est une grosse blague, on en parle tout de suite, c'est parti Alors on va parler de ce programme ici de Point Plarium Comme d'habitude, avant ça, le contenu vous plaît, les vidéos sont utiles N'hésitez pas à vous abonner et à regarder la vidéo jusqu'au bout Et à nous rejoindre sur Twitch, on fait pas mal de revues gratuites en ce moment N'hésitez pas à nous rejoindre Alors, je vais vous le dire clairement les amis, dans cette vidéo, on va râler un petit peu Alors ça va être une vidéo assez rapide Moi je suis pas du genre vraiment à râler Bon quoi que de temps en temps c'est une petite vidéo où ça râle Mais clairement moi le jeu commence à me saouler un petit peu, je vous avoue Je trouve que c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait là Ils essaient d'ajouter des nouveautés Même si là on veut vraiment qu'ils se concentrent sur le PVP sur le jeu Mais là voilà, ils font juste quelque chose encore une fois Pour qu'on dépense de l'argent tout simplement Parce que regardez ce problème de points qui au final c'est sympa C'est voilà, tu joues au jeu et t'es récompensé en gagnant des points Imperium Et tu peux avoir un nouveau champion Alors ici je vous expliquera bien comment ça marche Vous avez, lorsque vous avez vos premiers 25 000 points, vous avez le champion Alors on a parlé dans la vidéo d'hier, on a vu que le champion est vraiment pas intéressant Honnêtement ça a clairement pas l'air fou malheureusement Donc clairement ça vaut pas 25 000 points Ensuite ici pour 22 000 points on a un peu de récompense ici Il y a pas mal de ressources, il y a pas mal de ressources ici Donc ça c'est intéressant Ici aussi au final vous récupérez des ressources en avançant vers le champion Bon ici elles sont pas aussi intéressantes Mais ici les ressources sont pas mal sur le deuxième Et après sur le troisième ici pareil Ressources, voilà il n'y a rien de fou ici niveau ressources Un petit livre légendaire ici qui traîne Voilà clairement bon les ressources du milieu ici sont pas mal Il y a pas mal de 7, 6 étoiles légendaires Voilà donc niveau artefact c'est un petit peu mieux au milieu ici Là 7 vitesses, 6 étoiles etc Donc voilà il y a quelques récompenses à récupérer Mais voilà 25 000 points, 22 000 points Et là 25 000 points pour ensuite aller chercher les étoiles rouges Alors ici ils en montent 4 d'étoiles rouges Donc je sais pas si on peut aller jusqu'au Ouais le max c'est 4 Donc j'ai l'impression qu'on peut même pas récupérer les 6 étoiles rouges On peut récupérer que 4 ici Donc en plus on est limité là dessus Alors le problème les amis c'est que regardez l'obtention des points Magasins Les points ici Donc en fait dès que vous achetez Dès que vous dépensez regardez vous gagnez des points Donc tout simplement lorsque vous dépensez de l'argent Vous gagnez des points plarium Donc ça c'est une façon de gagner des points Mais voilà à chaque fois vous voyez ici On dépense de l'argent on gagne des points plarium Donc d'un côté j'ai envie de vous dire Bon si vous comptez dépenser de l'argent de toute façon Si vous de toute façon vous dépensez déjà de l'argent dans le jeu Pourquoi pas ? C'est tout simplement des ressources gratuites au final Au final vous gagnez Dès que vous achetez ici Vous gagnez des petits points plarium Et vous allez pouvoir les utiliser sur les récompenses de points plarium Pour avoir des petites récompenses gratuites Donc pourquoi pas ? Moi par contre je ne serais pas surpris que les prix augmentent encore Justement parce qu'ils ajoutent ces points plarium Justement qui nous donnent des récompenses ailleurs Ils savent qu'au final ça va perdre de la valeur un petit peu En tout cas on va avoir plus de ressources par rapport à ce qu'on dépense en argent Donc ça ne me surprenait pas si dans le futur petit à petit Petit à petit ils augmentent encore une fois les prix de tout ce qu'il y a dans le shop Donc voilà Évidemment c'est un incentive pour nous faire dépenser On se dit bon ben on va dépenser de l'argent En même temps on va gagner des petits points plarium pour ici Donc ça nous pousse à dépenser Ensuite vous avez la façon un petit peu plus rapide si vous voulez Ici alors vous pouvez acheter deux packs par semaine 2500 points plarium d'accord pour 50 euros 50 dollars Bon et il y a les 250 points en plus parce qu'on dépense de l'argent Donc on gagne les petits points en rab ici Donc 2500 points pour 50 euros Il vous faut 25 000 points ici Donc pour la médiocre somme de 500 euros Vous pouvez instantanément Enfin même pas instantanément Parce que vous pouvez les acheter que deux fois par semaine Donc ça va quand même prendre du temps Mais vous pouvez aller un petit peu plus rapidement Et du coup acheter ce personnage là Un petit peu plus rapidement Donc moi ça ne va pas être exactement 500 euros Parce que entre temps vous allez quand même jouer au jeu Et gagner quelques points Et lorsque vous dépensez de l'argent Donc lorsque vous allez acheter justement ces 2500 C'est 2500 ici vous allez avoir 2250 en plus Donc ça ne va pas être exactement 500 euros Ça va être un petit peu moins Mais voilà quand même 500 euros En sachant qu'on ne peut en acheter apparemment que deux par semaine Ça va prendre un petit moment Ça fait 5000 par semaine Donc ça va prendre quelques semaines Pour arriver ça va prendre 5 semaines 5 fois 5, 25 Ça va prendre 5 semaines Donc un petit peu plus d'un mois Pour aller la chercher Mais voilà Vous savez qu'en un mois à peu près Vous pouvez aller la récupérer Si vous dépensez presque 500 euros Ici pareil Donc ça ne va pas être 500 euros Ça va plutôt être peut-être 400 euros ici Mais voilà Ça va se rapprocher à peu près Pareil Ça va être deux semaines Donc ça va prendre à peu près un mois Et ici pareil 25 000 points encore une fois Juste pour les étoiles rouges Ce qui je trouve est complètement bidon Pas les étoiles rouges Mais là en tout cas pour ce personnage Voilà Pour 25 000 points C'est complètement fou Pareil Un petit mois pour aller Si vous achetez tout ça Donc Mediocre Somme encore une fois De 500 euros Un petit peu moins Encore une fois Parce que vous allez récupérer Des points en ordre gauche Mais en gros 500 euros Donc voilà Donc voilà Clairement Vous pouvez acheter Et aller un petit peu plus vite Mais clairement c'est nul C'est juste Encore une fois Pour nous pousser Pousser à la dépense Si vous ne voulez pas dépenser Et que vous voulez faire ça En free to play Comme une autre grosse partie des joueurs Ça va vous prendre 50 ans Pour aller chercher des champions Alors pourquoi ? Parce que ici Regardez tant de jeux Vous allez en avoir 3 tous les jours Donc c'est magnifique Avec 3 par jour Il vous en faut 25 000 Vous explique le temps que ça va mettre A savoir que si vous êtes sur téléphone Vous n'en récupérez que 3 Par contre si vous jouez sur PC Ou sur Mac Avec le play and play Vous en récupérez en plus ici Vous en récupérez 6 en plus Donc vous êtes à 9 par jour Même à 9 par jour Vous faites 25 000 divisé par 9 Voilà Vous savez que ça va prendre un petit peu de temps Donc voilà Et après la dernière option Pour en récupérer C'est en faisant les quêtes supérieures Alors là Elles ne sont pas actives Parce que ça va s'activer au prochain Une fois que j'aurai fini celle-ci Je pense A savoir que finir ici Toute la barre du haut Je pense que ça va être sur la barre du haut Voilà Alors on verra dans 8 heures au reset S'il y en a ici Mais je pense que les points Vont être récupérables dans la barre du haut Et sachant que ça prend quoi ? Ça prend un petit mois peut-être Pour tout faire en haut Ça va prendre un mois je pense Voilà Et ça ne va pas être un gros chiffre Ça va être Je ne sais pas Peut-être que vous allez en récupérer 10 C'est une bêtise Mais vous n'allez pas en récupérer beaucoup Donc avec les 9 maximums Qu'on récupère ici Et peut-être 10 dans les quêtes supérieures Encore une fois Je ne suis pas sûr Du chiffre exact Voilà Pour aller chercher les 25 000 Ça va mettre très 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 longtemps Je n'ai pas fait le calcul Mais clairement en un an Je pense que ça ne se fait pas du tout Voilà Tout simplement Et après pareil Pour aller chercher les 22 000 points Et les 25 000 points qui restent Clairement ça va mettre quelques années En free to play Je pense que ça va mettre quelques années Pour aller chercher tout ça Donc voilà C'est un petit peu dommage Parce qu'ils essaient d'ajouter des nouveautés Mais clairement C'est de la merde Donc voilà Vous me dites ce que vous en pensez On se retrouve très vite Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada